hello les amis nous voici arrivés au jour 11 nous sommes le 30 avril 2022 et je viens de quitter mes hôtes donc monsieur madame boulard et leur famille chez qui j'ai passé vraiment un très bon moment dans cet accueil catholique vraiment une famille très généreuse très attentionnée ça fait ça fait vraiment chaud au coeur le soleil est toujours présent je suis au bord de lyon j'aime beaucoup cette ville de sens on y trouve un cadre vraiment paisible c'est la maison donc de mes hôtes est en plein centre ville et d'un calme mais ce matin j'ai été réveillée par des oiseaux qui chantent enfin c'est vraiment extraordinaire voilà donc aujourd'hui direction mars angie juste avant ville neuf sur yonne où l'or et son mari viendront me chercher au niveau de la gare pour pour passer donc la nuit chez eux je vais prendre aujourd'hui un itinéraire bis parce que hier j'ai fait quasiment 25 km et mes jambes ont bien bien fatigué ça a bien tiré j'avais une belle contracture au mollet donc avec beaucoup d'étirements et beaucoup de pommade aujourd'hui ça va beaucoup mieux ce matin mais je préfère ne pas forcer et emprunter un itinéraire un petit peu plus un petit peu plus facile en tout cas moins vallonné en bord de lyon voilà eh bien il n'y a plus qu'à et direction donc bientôt la septième étape enfin ce sera demain puisque je n'ai pas trouvé d'hébergement en fait avec une asturion donc j'ai obligé de m'arrêter un petit peu avant et là aujourd'hui je devrais avoir une quinzaine de kilomètres petit détour par le marché couvert de sens qui est ouvert donc le samedi matin j'ai pu y trouver tout mon bonheur des légumes bio enfin donc quelques légumes puisque là avec le 1er mai j'ai préféré un petit peu anticiper pour la suite des repas et il y avait également une étale de boulangerie qui s'appelle le pain de Tom coucou mon fils et et j'y ai trouvé du pain bio et sans gluten et voilà donc j'ai trouvé mon bonheur me voici donc à la sortie de sens reprendre donc mon chemin Quelques mots sur la famille Boulard qui m'a accueillie donc hier c'est une famille donc qui comprend sept enfants l'aîné à 42 ans et la plus jeune va passer son bac cette année donc elle a 18 ans j'ai rencontré également l'avant-dernier fils qui bien lui après des études d'ingénieur paysagiste rentre donc au séminaire et donc se lance dans un parcours donc de sept ans d'études pour devenir prêtre le papa quant à lui un potager qu'il a eu coeur de me montrer hier soir sa passion c'est donc le jardinage les boutures et il a si je dis pas de bêtises 150 pieds de tomates à donner gracieusement autour de lui voilà donc un passionné et de très belle culture et puis la mère donc et ben aux soins aux petits soins est très investi dans la paroisse de sens j'ai orné mon bâton d'un joli cadeau qu'ils m'ont fait ce matin à savoir un médaillon de saint andré et de saint joseph voilà sachant que au niveau du mont royal à montréal il a construit une grande grande église et ayant été il y a quelques années et bien ça me rappelle effectivement de l'oitin souvenir et bien aujourd'hui j'ai oublié de remplir ma gourde et voilà donc quand on n'a pas de tête on a des jambes c'est bien connu le chemin sur lequel je suis et bien je pense qu'avant un certain temps il n'y aura pas d'habitation j'ai peut-être un espoir un petit peu plus loin de bifurquer de trouver d'après ce que disons j'épaisse des écuries en tout cas va falloir que j'aille me ravitailler si je veux pas dessécher parce que le soleil est toujours bien là il fait bien bien bon en ce samedi matin et voilà et là si je veux pas une catastrophe musculaire j'ai intérêt de vite trouver de quoi de quoi boire petit détour par l'écurie et là j'ai rencontré un gentil monsieur qui a été me chercher de petites bouteilles d'eau vraiment adorables me voici donc recharger d'un litre pour la suite du périple j'arrive désormais à 125 km environ sur le parcours donc entre Paris et Vézelay donc je suis à mi-chemin et j'arriverai donc si tout va bien dans une semaine samedi 7 mai à Vézelay c'est très étrange cette sensation parce que bien j'ai pris mes marques mon organisation le fait de rencontrer comme ça de nouvelles personnes chaque jour de découvrir un nouveau chemin de nouveaux paysages c'est tellement nourrissant et enrichissant que que quelque part j'ai pas vraiment envie que ça s'arrête et pour autant je serais vraiment heureuse d'arriver à mon objectif ce que je m'étais fixé donc à Vézelay pour découvrir cette magnifique basilique j'y avais été me semble-t-il quand j'étais vraiment très jeune mais bien entendu je n'ai pas vraiment de souvenirs et voilà et du coup tout ça m'amène à encore plus que jamais à profiter de l'instant présent de chaque jour qui passe, chaque minute d'observer ce qui se passe autour de moi et de garder tout ça au fond de moi pour revenir dans ma vie de citandine voilà un peu plus transformée, un peu plus éveillée et m'aider ensuite à faire les meilleurs choix sur la suite de ma mission et m'aider je suis toujours sur les bords de Lyon et en fait à ma droite Lyon et à ma gauche il y a pas mal de marécages ou marres comme vous venez de le voir il y a une diversité et un bruit des animaux vraiment extraordinaire vraiment une promenade très sympathique je suis bien contente également parce que mon mollet qui me faisait souffrir hier soir va très très bien voilà le corps continue à s'adapter c'est extraordinaire aussi voilà donc au niveau du corps franchement là c'est très bien tout est bien en marche et la marche donc reste vraiment agréable voilà jusqu'à 20 km après par contre ça commence quand même un peu à tirer probablement avec le poids du sac mais bon globalement c'est très bien c'est parfait et bien je kiffe tellement ce chemin là au bord de Lyon que je n'ai même pas vu qu'il y avait donc un peu plus haut enfin même beaucoup plus haut un pont pour aller de l'autre côté de la rive donc un pont que je devais prendre pour aller à Marsangy et je viens de m'apercevoir qu'il est quand même passé depuis un certain temps et que là en fait pour parce que je dois aller de l'autre côté de la rive et bien en fait donc je dois aller jusqu'à Villeneuve-sur-Yonne donc bah voilà il me reste encore 3 km mais il fait tellement beau c'est tellement plaisant que en fait voilà j'étais partie à flâner et c'est quand même fou parce qu'on a l'impression entre guillemets qu'il n'y a rien à faire quand on marche et en réalité il faut beaucoup beaucoup observer et être vraiment dans l'instant présent parce que quand on cherche des valises quand on cherche voilà un chemin il faut vraiment être attentif parce que bah voilà sans surprise à chaque fois que j'étais distraite je pense à autre chose ou que voilà et bah systématiquement je me suis perdue où je me suis trompée de chemin voilà donc bon bah rien de dramatique je vais marcher je pense au moins 3-4 km de plus aujourd'hui que ce qui était prévu puisque j'en suis pas loin de 17 mais bon voilà tant qu'on dépasse pas on va dire les 20 km mes jambes devraient encore suivre à suivre je viens d'arriver sur le pont de Villeneuve-sur-Yonne voilà on a des rameurs donc là je vais m'orienter maintenant vers la gare peu avant d'arriver à Villeneuve-sur-Yonne j'ai croisé un groupe de randonneurs voilà un couple la maman et deux grandes ados et en fait je marchais assez vite et eux vraiment très doucement ils étaient très loin devant moi et puis au final j'ai fini par les rattraper et là il y a le monsieur qui me dit oh bah on va vraiment pas à la même vitesse et puis là dessus je lui dis oui encore vous avez pas de sac qui fait 8-9 kg sur le dos et il dit oui bien sûr oui c'est sûr et je lui dis en plus moi j'arrive de sens donc j'ai déjà fait quelque chose comme 18-20 km et du coup on a commencé à discuter ensemble à faire un petit bout de chemin ils m'ont posé pas mal de questions sur ce périple et en fait lui aimerait beaucoup beaucoup le faire et du coup ça accompagne a priori de poser aussi des questions et j'espère du coup avoir suscité en eux vraiment l'envie de s'élancer dans ce chemin qui peut se faire en plus par tronçon par petits bouts c'est pas la peine forcément de bloquer deux mois pour faire voilà x étapes même une semaine déjà voilà il peut y avoir quand même pas mal de chemins parcourus voilà après il faut juste anticiper les 2-3 jours 4 jours même quand on n'est pas sportif comme moi forcément voilà ça demande d'être d'avoir un peu de rythme et de mise en jambe mais sinon voilà il faut vraiment ne pas hésiter à se lancer dans ce chemin de Compostelle c'est vraiment extraordinaire me voici à la gare de Villeneuve-sur-Yonne 7ème étape du parcours Paris-Vesley très heureuse d'être arrivée sous un soleil mais magnifique je viens de me faire un petit goûter de cassis que mon hôte précédent m'avait donné pour aujourd'hui et donc j'attends l'or d'une minute à l'autre voilà aujourd'hui j'ai fait un peu plus de 20 km relativement facilement ça tire un peu ce soir normal je vais faire mes étirements d'ailleurs et je vais profiter maintenant de ma soirée et de cette nouvelle rencontre c'est parti t'ailleurs Sous-titrage FR ?